Bon alors les gars pour exporter les animes en fait on va devoir dans un premier temps ouvrir un document max qui permet de faire ce genre de choses ça c'est une tour Donc ma tour elle a la géométrie qui est ici avec le skin pour que le setup d'anime puisse venir Dans un premier temps on va avoir besoin de prendre tout ça c'est à dire le mesh plus setup d'aller dans file export sélective au format fbx autodesk save et alors dans les paramètres d'export on va devoir cocher smoothing groups pour utiliser les groupes de lissage par face les tangents et une vie normale au cas où vous avez des normal maps en texture à appliquer pour que ça matche correctement On va bien sûr conserver les bones et les demi qui permet au setup placé ici de pouvoir déformer les vertex de la géométrie et de faire un preserve edge orientation pour ça Donc mon modèle n'a pas d'animation, mon modèle a juste le setup qui prépare l'animation Donc on ne va pas avoir besoin de cocher la case animation Juste de cocher ces 4 options et éventuellement de cocher embed media Si jamais lors de votre export fbx vous voulez exporter les textures appliquées aux matériaux de l'objet Si vous décochez embed media à l'import ou on-ring il va vous mettre le matériau de base sans texture reliée C'est à définir dans votre pipe de production Ce qui marche de sûr c'est de se mettre en type ASCII au niveau fbx file format Sur la version fbx 2012 c'est la plus stable Et on clique sur ok Les messages d'erreur fbx ne sont pas très importants Et je vais charger une première animation, je vais charger le drapeau Donc l'animation du drapeau elle va de 0 à 100 Elle est issue du même setup de rig C'est le même mesh, simplement les bones animés qui bougent Et pour ce faire on va avoir uniquement besoin de sélectionner le setup uniquement Pas besoin de sélectionner une mesh Puisque au final importer l'animation du même setup qu'on a préalablement exportant fbx Sur l'exemple précédent Donc je vais retourner dans file Alors on s'assure bien d'avoir toute la chaîne Sachant que ce qui est considéré comme étant un root C'est dans mon cas à moi le contrôleur underscore bt Puisque de lui en fait découle toute la chaîne de bones qu'il est rattachée Donc je sélectionne le root Et les bones qui sont rattachées Export sélective Je choisis le format fbx Je vais l'appeler bt flag animation Pour les tags Je sauvegarde Je coche C'est une groupe stangente Convert et préserve A la différence de animation Ou je coche Et vous pouvez en fait Bake Votre animation Pour alléger le poids du fichier Et lui dire que l'animation du drapeau Elle va de 0 à 100 Si vous avez une animation qui va de 0 à 60 Il ne faut pas hésiter à changer le framerate Et cliquer sur entrer pour exporter Voilà c'est tout